Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engagent pour la transition agroécologique. On accueille Sylvain Hippolyte d'AgroDoc, parce que dans les champs aussi on peut avoir des fuites, il me semble en tout cas, et on va remettre le couvert, on va remettre un petit peu le couvert du quotidien, ça me fait penser aussi à la réserve utile en eau des sols, parce que de l'eau il en faut beaucoup, tout le temps, partout, donc remettre un petit peu, sur un côté pratico-pratique, le quotidien du couvert. Sylvain, à toi. Merci, merci Alain pour la présentation, bonjour à tous et à toutes. Donc en effet je m'appelle Sylvain Hippolyte, je suis ingénieur conseil chez AgroDoc. Juste en un mot, AgroDoc on est une union de CETA, CETA rien à voir avec le traité transatlantique, centre d'études des techniques agricoles. C'est un mouvement de développement agricole qui date de l'après-guerre, où les agriculteurs ont décidé de se prendre en main eux-mêmes, en autonomie, en indépendance, pour discuter entre eux non seulement des techniques de production, mais aussi de la gestion globale de leur entreprise et qu'est-ce qu'il fallait pour durablement bien cultiver. Donc aujourd'hui on fédère 52 CETA dans le grand quart sud-ouest de la France. Je salue les quelques producteurs qui sont présents. L'idée de m'en exposer évidemment sera dans la continuité de ce qui a été présenté, de voir comment concrètement des solutions ont pu être mises en œuvre et le sont encore dans nos contextes. Et c'est vrai que notre métier, nous en tout cas avec les adhérents, on se dit comme technicien, et après avoir eu ces bonnes idées qui finalement souvent provoquent le déclic, c'est comment concrètement je mets en œuvre ces pratiques dans mes parcelles pour justement avoir des systèmes efficients en carbone, efficients sur les plombs de l'eau. Alors je vous propose de réaliser ma présentation sous forme de questions-réponses. En effet, Hervé, Condrade et Laurent ont bien déjà rentré dans le détail, mais ont évoqué surtout les grandes lignes, les grands principes de cette agriculture. Moi je vais essayer de se dire un peu quelles sont les questions que se pose un producteur pour concrètement mettre cela en œuvre. Alors je commence très facilement. Qu'est-ce qu'un couvert végétal ? Ça a déjà été largement présenté ce matin pour illustrer. En effet, on a des cultures hivernales, Laurent le citait, on a des cultures hivernales qui sont récoltées fin juin, début juillet. Le blé c'est quand même la première culture en France, donc je pense qu'il va continuer demain. Donc il faut trouver des solutions pour couvrir les sols avec du vivant en suivant le blé. Et si on part d'une situation entre un blé la première année et le maïs l'année suivante, en effet, alors j'ai pris neuf mois de sol nu, c'est peut-être un peu plus, parce que le blé sur le dernier mois n'est déjà plus actif et les vapotranspirent peu. Et finalement, mettre un couvert végétal, ça consiste à couvrir le sol avec des plantes vivantes, souvent annuelles, en tout cas dans un premier temps, des plantes annuelles, qui ont vocation à être détruites et restituées sur place. Évidemment, je ne reviens pas sur les fonctions de recyclage, protection des pollutions et fixation du carbone. Concrètement, c'est ça. Donc à quoi ça ressemble ? Alors dans le sud-ouest, je ne viens pas du secteur, je viens de Lorraine, mais ça fait quelques années que je suis dans le coin. Et quand je suis arrivé ici, je me rappelle, mais c'était le cas ailleurs aussi, on disait, oui, mais l'été ici, il n'y a rien qui peut pousser parce qu'il fait trop sec. Alors ça rejoint ce qu'on a entendu avant. Et en fait, on se rend compte qu'il y a deux grands types de couverts dans le sud-ouest, dont un l'été, c'est peut-être celui qui était le moins réalisé jusqu'à maintenant. En fait, on a la chance dans le sud-ouest d'avoir beaucoup de degrés jour, c'est-à-dire beaucoup de chaleur, donc le potentiel de développement de la biomasse l'été. En effet, parfois, il fait très sec. Je ne reviens pas sur ce que Laurent vient d'évoquer. En effet, plus on évapotranspire, peut-être plus on permet aux autres de pousser. Mais le premier, donc, grand, grande famille des couverts qu'on rencontre ici, c'est les couverts d'été, typiquement semés tout début juillet, le plus rapidement possible, si possible, après la récolte, pour profiter parfois de l'humidité résiduelle qui reste dans les sols. C'était l'exemple l'année dernière. Vous vous rappelez, il y a fait extrêmement sec entre avril et octobre. Il n'y a plus uniquement fin juin. C'était la période des récoltes. Ceux qui ont réussi à semer des couverts estivaux à ce moment-là, profiter de l'humidité résiduelle, on a, malgré tout, eu des biomasses. Alors, évidemment, j'ai pris deux exemples un peu opposés. Les agriculteurs se reconnaîtront. Les deux parcelles sont à quelques dizaines, centaines de mètres d'écart. Des étés très arrosés, forcément, vous voyez du sorgho à gauche où on arrive à faire des biomasses très intéressantes. Là, je pense qu'on évapotranspire beaucoup. C'est vu de haut, mais ça arrive à la hauteur de la cabine du tracteur. À l'inverse, cet été, qui était très sec, on a, malgré tout, de la croissance végétale et on n'a pas d'échec. Et ça, il y a toute une technicité, évidemment, à avoir derrière, mais c'est quand même un enseignement de ces dix dernières années où on arrive, dans les systèmes, à faire en sorte de faire pousser de la biomasse l'été. Et l'autre grande famille de couverts qu'on rencontre dans le sud-ouest, ce sont plutôt les couverts hivernaux, là, pour le coup, semés début octobre, et qui vont être détruits avant une culture de printemps, donc sur la fin du mois de mars ou le mois d'avril. Alors là, c'est vrai qu'on est en décalage du cycle naturel des vapeaux transpirations qu'évoquait Laurent, mais l'idée, c'est d'être complémentaire. Alors, pour forcer le trait, forcément, j'ai dit qui peut le plus ? Peu le plus, puisque si on a découvert d'été et découvert automne-hiver, c'est un peu comme la mode, les catalogues, eh bien, en fait, ça peut s'enchaîner, on peut essayer de le faire habilement. Et là, je prenais l'exemple d'un adhérent, il n'est pas le seul à le faire. Certes, je vous l'accorde, une année où ça avait particulièrement réussi, mais c'est aussi plaisant de voir jusqu'où on peut aller. Un adhérent qui était à la limite du Béarn, Madiranné pour être plus précis, qui, après une récolte de céréales à paille, a semé un couvert de sorgho. Vous voyez, au 10 octobre, les biomasses qu'on obtient, c'est tout à fait remarquable. Encore une fois, peut-être qu'il n'y a plus, etc. Il était là, il reste des reliquats, mais par rapport à un sol nu, on obtient des biomasses remarquables. Et il s'amuse, entre guillemets, à semer un second couvert, en l'occurrence, à base de févrole, facélie. On pourra en discuter, il y a d'énormes possibilités. Vous voyez, le couvert pousse lentement. Durant l'hiver, le 13 décembre, la févrole se développe lentement dans les résidus du sorgho, qui, naturellement, avec les premières gelées, a stoppé sa croissance. Et évidemment, l'année suivante, en avril, l'objectif, et ce qui s'est passé ici, c'est de venir semer un maïs. Donc finalement, on a des systèmes aujourd'hui qui tournent avec des doubles couverts. Alors, la question ensuite, c'est est-ce que c'est toujours pareil ? Est-ce que c'est le même principe, quel que soit le contexte ? Alors, évidemment, c'est jamais facile de faire rentrer les choses dans des cases très simplifiées, très séparées, mais j'ai classé deux grands types de pédoclimat qu'on rencontre dans le sud-ouest. Les fameuses boules bennes, alors c'est un nom qui est propre à ici, c'est des limons sableux où l'argile est descendue, a été lixivier historiquement par les temps géologiques, dirons-nous, dans le fond du profil. Donc, c'est des sols qui ont tendance à être très séchants l'été et hydromorphes, c'est-à-dire qui ne laissent pas bien infiltrer l'eau l'hiver. Et donc, potentiellement, s'ils ne sont pas bien gérés, ça peut être assez difficile de faire pousser des plantes dedans. Il y a de la battance. C'est des sols aussi qui minéralisent énormément. Donc, l'activité biologique étant intense, si on ne les couvre pas et si on ne leur donne pas à manger régulièrement, on peut très vite perdre de la matière organique. Donc, c'est des sols qui, en effet, ont pu naturellement, mais se retrouver assez fragilisés. À l'inverse, c'est des sols qui répondent très vite aux techniques de couverture. Dès lors qu'on les couvre en permanence et qu'on leur donne à manger, l'abattance disparaît, l'activité revient et les taux de matière organique, finalement, peuvent remonter assez rapidement. Donc, on trouve des systèmes de type maïs, soja, blé, sur trois ans, une rotation avec, évidemment, des couverts végétaux d'interculture dans le principe que j'évoquais précédemment qui viennent s'intercaler entre ces cultures. On a également des systèmes avec des cultures dérobées. Donc, sur deux ans, on peut aller chercher trois récoltes à la moissonneuse, maïs, puis une orge qui est récoltée assez tôt au courant du mois de juin. On met en place un soja dérobé en semi-direct, où on travaille vraiment très superficiel pour gagner du temps. C'est très important. Et on va récolter le soja à la moissonneuse dans les tout derniers jours ou à la moitié du mois d'octobre et presque avoir le temps de remettre un second couvert végétal avant de revenir l'année suivante sur le maïs. Donc, ça fait trois moissons et un couvert en deux ans. Ça, ce sont des systèmes qui se développent. Évidemment, j'ai la petite illustration qui était après, mais vous l'avez compris, les cultures que je mets en bleu sont souvent des cultures qui peuvent être amenées à être irriguées. Et l'irrigation, il faut bien le voir, en effet, comme une sécurisation et comme un apport de performance dans ces systèmes sur sol vivant. Si je prends l'autre partie du contexte pédoclimatique du Sud-Ouest, c'est plutôt même majoritaire, trois quarts, j'ai mis ce chiffre, j'avoue qu'on peut en discuter, c'est ce qu'on appelle les coteaux argileux ou coteaux argilo-calcaires, qui, pour le coup, sont plus difficiles au premier abord à manier. Les agriculteurs dans la salle, je pense, en conviendront. Alors, en le disant, je me rends compte qu'il y a toujours débat parce que certains diront que les boulevaines, également, ça peut être difficile. Mais pour l'agriculture de conservation des sols, en tout cas, le côté très calcaire de nos coteaux argilo-calcaires et le côté collant et plastique des argiles au printemps peuvent, et c'est plus que peuvent, c'est souvent rendre difficile le retour d'une activité biologique rapide, efficace et peut aussi rendre difficile la réussite du non-travail du sol. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais le travail du sol, en effet, on a évoqué les côtés un peu négatifs. Après, les agriculteurs qui le font, ce n'est pas pour rien non plus. Et ce côté assécher un lit de semence et réussir une mise en terre, c'est vrai que c'est amené par certaines formes de travail du sol. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête et avoir en tête que dans les coteaux argilo-calcaires, on a cette difficulté qui est un peu plus prégnante. Donc ce sont des systèmes où avec l'irrigation, par exemple, on peut retrouver des rotations de type maïs-blé, y compris avec des doubles couverts, ou ensuite des systèmes à base davantage de cultures diverses, de la févrole, du colza, du blé ou de l'orge. J'ai mis cette petite ligne en bas dans cette idée de dire comment on fait une transition vers l'agriculture de conservation des sols, vers tous les principes qu'on a vus ce matin. C'est vrai que si la nature nous montre comment les plantes poussent toutes seules, elle nous montre comment elle le fait dans une situation de climax, c'est-à-dire de situation déjà installée. En revanche, quand on part d'une situation dégradée et qu'on cherche à aller rapidement, pas dans les temps géologiques, dans les temps économiques et réalistes d'un agriculteur, si on cherche à retrouver rapidement de la performance, les apports de matières organiques exogènes, la nourriture finalement qu'on amène sur la parcelle et ça rejoint tout à fait l'intervention de Laurent précédemment, aide, sécurise et aide à performer. Alors, j'évoquais cette difficulté parfois de réussir des cultures dans les systèmes argileux, je vous rassure dans les systèmes limoneux aussi, mais je voulais faire ce petit clin d'œil aussi, parfois on entend qu'il ne faut parler que d'agronomie, la ferraille, ce n'est pas grave, c'est un truc, qu'on verra après, ça suivra, j'ai écrit l'intendance suivra. En fait, il ne faut pas minimiser la chose et minimiser ce que les agriculteurs ont réussi à créer ces 10, 15, 20 dernières années parce que des solutions n'existaient pas forcément dans le commerce, il y a eu beaucoup d'autoconstructions pour des raisons de coût, mais aussi pour des raisons de disponibilité du matériel pour aller chercher des outils finalement pour réussir des couverts, réussir des mises en terre de cultures derrière des couverts. Alors, je cite, j'ai appelé ça l'épopée des semoirs à dents, là encore, il y a 15 ans, on disait des semoirs à dents, comme ça, qu'est-ce que ça va faire, etc. Bon, il s'avère qu'en moyenne, c'est quand même ça qui a réussi à réussir des couverts estivaux, à sécuriser des semis de couverts estivaux dans la paille et donc évapotranspirer de l'eau l'été. Concrètement, c'est en grande partie lié aux agriculteurs qui ont trouvé et inventé ces systèmes-là. Sur des semoirs, vous avez à gauche ceux qui sont moins familiers à droite, excusez-moi, à votre droite, des semoirs monograines qui sèment le maïs. Vous voyez que l'agriculteur s'était amusé à tester différentes roulettes de fermeture pour voir, dans une situation de semi-direct dans des couverts végétaux, comment je fais pour réussir au mieux la chose. Donc ça, je pense que c'était important de le citer, à la fois pour le travail des agriculteurs, ce qu'ils ont fait, mais aussi de dire que pour la suite, il y a encore besoin de ça. Si je continue mon déroulé, il y a une question qui est de se dire finalement, tu couvres les sols, OK, mais qu'est-ce que tu produis, comment tu produis et finalement, qu'est-ce que ça veut dire de réussir une culture ? On a souvent cette question-là, presque un peu dans le subjectif. Évidemment, réussir une culture, ce n'est pas que faire les plus gros rendements, ce n'est évidemment pas l'entrée, mais si je vais dans la finesse, j'ai essayé d'illustrer ça avec une réunion CETA, vous voyez, en mars, on était avec un groupe d'agriculteurs sur un champ de févrole. L'agriculteur était formé à tous ces principes-là, avait semé un couvert de févrole, il avait prévu d'y semer un maïs et au 20 mars, 21 mars, tu te dis, comment j'y vais maintenant ? Est-ce que la structure du sol est bonne ? Est-ce que je suis équipé ? Et donc, les gars, alors là, évidemment, il y avait 10 ou 12 agriculteurs, chacun y allait de son avis, tu vas faire comme ci, comme ça, machin, voilà. Au final, l'agriculteur, et ce que je veux vous faire percevoir, c'est le processus décisionnel qui se passe dans la tête d'un agriculteur entre le 21 mars et le 20 avril, c'est loin d'être quelque chose d'évident et il faut avoir en tête qu'il y a de la technique mais il y a aussi de la réflexion, du ressenti. Finalement, cet agriculteur a décidé d'aller semer en direct le maïs dans le couvert vivant. Ça s'est bien passé. Alors, vous allez me dire, oui, je t'ai montré la photo qui va bien. Oui, je sais évidemment et on sait dire, je vais vous le dire après quand ça ne va pas et dire les limites. En l'occurrence, ça s'est bien passé et je n'ai pas mis le résultat mais le maïs était tout à fait au potentiel du sol et ça s'est bien passé. Ce que j'ai voulu écrire en haut, c'est que finalement, l'agriculteur doit gérer ses objectifs de court terme que sont la réussite d'une culture et la réussite économique de son entreprise avec ses objectifs de moyen long terme qui sont d'améliorer la fertilité des sols, de stocker du carbone, de participer à tout ce qu'on a vu depuis ce matin. Et nous, c'est vrai qu'on aime présenter une approche là-dessus de gestionnaire et je remettais en clin d'œil que quand vous êtes agriculteur, vous avez évidemment des charges de production, des dépenses pour produire. Vous vendez votre production et donc vous cherchez à avoir des coûts de production acceptables. Les coûts de production, c'est en euros par tonne. Les euros, c'est combien d'euros vous avez dépensé pour mettre en place votre culture. Alors certes, le semi-direct, etc., permet de réduire les charges et on peut essayer de comprimer ce volet. En revanche, le diviseur, c'est les tonnes et il faut quand même produire, avoir des systèmes performants puisqu'on vend des tonnes. Ou alors, si on en vend peu, si on produit peu, il faut accepter d'avoir des charges, ou pouvoir gérer d'avoir des charges drastiquement plus basses. Donc, ayons bien cette obligation économique en tête. Alors finalement, tu me dis que vous faites du carbone, vous faites des couverts, vous restituez au sol, vous stakez du carbone et vous produisez des grains. Alors, c'est lequel des deux ? En fait, les deux, mon capitaine, et je vais même vous prouver, vous montrer, pardon, que ce serait un peu ambitieux, prétentieux de parler de preuve, mais pour stocker du carbone et stocker durablement du carbone dans les sols, il faut produire du grain. J'illustrais ça par cette image de la baignoire. On peut aussi, certains utilisent le seau percé qui constitue, en fait, le niveau d'eau dans la baignoire ou dans le seau, c'est le stock de carbone que vous avez dans votre sol. Donc, vous comprenez bien que dès lors que vous n'allez plus remplir le seau, inexorablement, le niveau baisse et ça, c'est lié à la respiration, la vie du sol, la minéralisation. Les intervenants précédents l'ont bien expliqué. Et en fait, on est, entre guillemets, condamné, mais c'est une bonne chose, à restituer beaucoup de matières organiques au sol pour que, finalement, la fuite soit plus que compensée par nos apports. Alors, on peut amener des matières organiques exogènes, du compost ou pas, ou des choses brutes, des couverts végétaux, j'en ai parlé, mais évidemment aussi, je n'ai pas mis ici les proportions, mais ce sont avant tout les résidus de culture, la paille, Laurent le disait avant, la paille des cultures qui doit être maximisée et restituée sur place. Si je vous montre un exemple concret, il a été cité tout à l'heure, Christian, c'est vrai qu'on cite souvent cet agriculteur et je l'en remercie, j'en profite, puisque faire des mesures de stockage de carbone, ce n'est quand même pas évident, c'est chronophage, c'est du temps, c'est, voilà, donc on valorise ce site qui a été bien étudié, bien outillé, et en fait on se rend compte que sur ce qu'il a mis en place en 20 ans à peu près, enfin vous voyez, c'est 2001 jusqu'à 2017, donc 16 ans pardon, si on va vraiment regarder le stock de carbone réel mesuré sur 60 cm de sol, au final, il a réussi à stocker 1,22 tonne de carbone par hectare et par an, en cinétique, voilà, en moyenne sur les 16 ans, l'équivalent de 4,5 tonnes de CO2 par hectare et par an, donc je me suis amusé à calculer que sur sa ferme de 110 hectares, ça faisait mine de rien 500 tonnes de CO2 par an, pour se donner un ordre de grandeur, 500 tonnes de CO2, ça correspond aux émissions annuelles de 80 bonhommes, 80 terriens, alors évidemment, ça sera l'objet de la discussion cet après-midi, ça nous vient très vite à l'idée que ces 80 terriens, ils pourraient se cotiser pour lui donner 3 sous pour qu'il fasse ce qui fait bien, alors il a décidé de le faire tout seul, mais à 80, on peut peut-être aider ce bonhomme à faire encore mieux et encore plus loin, et si je m'amuse dans les calculs, on a vu hier soir, on le reverra tout à l'heure, l'initiative 4 pour 1000, je n'avance pas, et bien en fait, vous pourrez garder ce chiffre en tête pour tout à l'heure, on se rend compte que dans ce système, on était à 21 pour 1000, on est 5 fois mieux, donc ça ne va pas trop mal quand même, et je ne l'ai pas écrit, mais ils produisaient du grain, ils produisaient du grain en même temps que stockaient du carbone. Alors, là, la question pourrait vous paraître un petit peu étonnante ou pas en phase avec ce que vous avez vu avant, et pourtant si, je pense qu'on va tomber d'accord, je dis, certes la nature nous montre que l'auto-fertilité existe et que ça pousse tout seul, mais en fait, pourquoi je dis moi, ça ne pousse pas tout seul, c'est que ça pousse tout seul, je le disais tout à l'heure, peut-être dans une situation de climax, donc de stabilité, quand on doit réagrader les sols, réaméliorer les choses, en fait non, il faut investir, je prenais l'exemple de l'azote, mais ça serait vrai avec le phosphore, le soufre, etc., dans la matière organique, il y a, ce n'est pas tout à fait le chiffre, mais pour faire simple, à peu près 50% de carbone et il y a 10 fois moins d'azote, donc il y a 5% d'azote, ce taux, il est stable, il est non négociable, ça veut dire que quand vous stockez du carbone, vous stockez de l'azote, donc vous immobilisez de l'azote qui temporairement sera sous forme organique, pas disponible pour les plantes et il faut financer cette augmentation, c'est ce que Conrad disait tout à l'heure, on parlait de maïs à 400-500 unités d'azote, en effet, alors évidemment, c'est les légumineuses et ça doit être les légumineuses plus la fixation libre d'azote de l'air qui doit aller financer, qui doit financer cela, mais il faut quand même être conscient que pour réagrader un sol, il faut y en mettre, certains se reconnaîtront dans ma formule, et deuxième élément qui est important aussi, Laurent l'a bien précisé, évidemment, il faut évapotranspirer, mais dans cette dualité du moyen terme et du court terme, il faut aussi faire attention à quelque chose, c'est que le couvert végétal que vous allez laisser se développer au printemps pour protéger les sols, maximiser le retour de biomasse, alimenter la biologie du sol, il évapotranspire aussi de l'eau, alors j'ai pris ce chiffre, on trouve du 25, du 30, bon je pense qu'on n'est pas trop loin de la vérité, 25 mm d'eau, évapotranspirer, pour générer une tonne de biomasse, donc concrètement, si vous passez de la photo de droite, gauche, excusez-moi, j'ai du mal décidément, un couvert à peu près maintenant à 3 tonnes de matière sèche, on pourrait discuter des chiffres, un couvert qui va être détruit tardivement au 15 avril, entre les deux, on a perdu, c'est pas le mot, on a évapotranspiré 75 mm d'eau, c'est autant d'eau disponible en moins dans le profil du sol, et l'année dernière, par exemple, où il n'y a pas replu suffisamment en avril-mai, on a vu qu'on était déficitaire, donc là, ce que j'amène, c'est un petit peu de nuances et de complexité au truc, c'est attention, la gestion découverte au printemps, en fonction de l'objectif qu'on a en suivant, il faut peut-être le détruire un peu plus tôt et on gère des compromis, c'est ça aussi l'agriculture. Alors, tu vas me dire, mais tu m'as montré que des belles photos, etc., pourquoi diable tous les agriculteurs du Sud-Ouest ne font pas ça, si c'est aussi simple que tu le prétends, et vertueux ? Alors, je fais exprès de montrer une photo, en plus, elle est de la commune, ici, c'est un agriculteur qui est sur Samatan, qui était là aussi formé, convaincu, etc., des bienfaits découverts et qui, dans des argiles de fond de vallée, les argiles de la save, s'est retrouvé une année à faire du soja, ce n'est pas du maïs pop, mais on pourrait avoir des réflexions tout à fait similaires, après un couvert, et se rend compte, il nous appelle, on va voir le champ, etc., mais ma culture est plus belle là où il n'y avait pas de couvert. Évidemment, alors, je vais amener plusieurs choses avec ça, en l'occurrence, c'était sûrement un début de carence en potasse, là, je rentre dans le truc, l'élément potassium qui est vachement mobilisé par le couvert, on ne s'en était pas forcément méfié, le soja est assez exigeant en potasse, peut-être aussi une consommation de l'eau, il y avait un peu moins d'eau disponible, d'ailleurs, l'eau, la potasse, on sait que c'est lié, et finalement, si je ne me méfie pas, je pourrais assez vite me décourager et me dire ce système-là, il ne va pas, il m'a fait perdre des quintaux à court terme. En fait, non, ce que je veux faire passer comme message, puisque cet adhérent continue à faire découvert, c'est qu'il y a des connaissances à acquérir, des pratiques à modifier, à adapter, et aujourd'hui, ces risques-là, ils sont supportés par les producteurs, et là, je voulais vraiment le dire, ils le font, ils sont quand même plusieurs à le faire, et il faut s'en souvenir, il faut le noter, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'accompagnement global, pas que financier, évidemment, mais même vraiment l'accompagnement des producteurs. Alors, pour conclure, on peut dire que finalement, c'est tout un système, oui, on parlait de remettre le capital sol au centre du système de production, excusez-moi, protection également, compléter avec une approche de gestionnaire, ça je pense que c'est, c'est des choses qui nous tiennent à cœur, et au-delà de la théorie, il faut vraiment ensuite avoir en tête que les agriculteurs sont là pour faire tourner des fermes, et que pour le coup, on peut faire les deux, j'en suis convaincu, et qu'il faut faire les deux, d'ailleurs, sinon ça ne tient pas dans le temps, et si je prends un peu de hauteur, c'est sûr que ces agriculteurs là, je disais, ils ont besoin d'être accompagnés, encouragés, ils ont besoin de décisions dans le temps long aussi, d'avoir un cap qui les rassure sur le fait que ceux qui font ces pratiques-là vont être, pas décriés, si ce n'est aidés, mais en tout cas, pas mis au bord, et donc les grands principes, se former, s'informer, anticiper, partager ces expériences, j'illustrerai avec des tours de plaine, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien pour que nos adhérents réussissent ces techniques de régénération des sols. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements